Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Du 25 au 29 mai, l'orangerie du Château de Versailles a ouvert ses portes aux citoyens qui souhaitaient se faire vacciner contre le Covid-19. Un centre de vaccination éphémère dont l'objectif était simple, vacciner jusqu'à 5000 personnes en moins d'une semaine. Pour Aurélien Rousseau, le directeur général de l'Agence régionale de la santé d'Ile-de-France, la mission est simple, une dose reçue doit trouver preneur dans les trois jours qui suivent. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Notre sujet, c'est une dose qu'on reçoit qui nous est livrée par le laboratoire. Il faut que dans les trois jours suivants, elle soit injectée à un francilien. Et donc c'est pour ça que partout où les gens nous disent banco, on y va, comme ici Catherine Pégard nous l'a dit à Versailles, on arrive et on installe un centre de vaccination. On a une armature de centres, un peu moins de 200 centres qui existent, qui fonctionnent pour certains depuis le 18 janvier. Et puis en fonction des allocations semaine après semaine, on est quelquefois amené à renforcer et à ouvrir des centres qui vont faire, comme ici, 1000 injections par jour. Mais d'ores et déjà sur les cinq jours qui sont devant nous, quasiment la totalité des créneaux ont été prises. Ça veut dire que cette envie de vaccination, elle est là et c'est à nous d'être au rendez-vous. Et ce n'est pas que l'Agence régionale de santé, ce n'est pas que le Château de Versailles, c'est les professionnels libéraux, c'est la préfecture, c'est le conseil départemental. Vous le voyez ici, c'est une coalition qui est mobilisée pour que la vaccination aille tous les jours un peu plus vite. Ce n'est pas de l'affichage. L'idée, c'est de dire on mobilise tout ce qu'on peut mobiliser pour que la vaccination, elle soit au rendez-vous et qu'on atteigne notre objectif de 30 millions de primo-vaccinés le 15 juin. Pour ouvrir un centre éphémère à l'orangerie du Château de Versailles... Attends, je recommence. Pourquoi ouvrir un centre éphémère à l'orangerie du Château de Versailles quand on peut le rendre permanent ? Pour Aurélien Rousseau, ce n'est pas un manque de volonté. On fait en fonction des doses. Cette semaine, on avait des doses à écouler, on le fait. Il y a aussi des contingences matérielles, il faut qu'on prenne tout en compte. Mais peut-être qu'on sera amené à continuer ici ou ailleurs. En l'occurrence, on est en train de préparer l'été. Parce que l'été, il faut qu'on continue à vacciner, il faut qu'on fasse les deuxièmes injections. C'est un chantier logistique inouï. Sans doute que nos concitoyens ne se rendent pas compte de ce que ça signifie en termes de tableau Excel, de nombre de doses, d'anticipation. Mais ce qui est sûr, c'est quand on voit le sourire des gens, et en particulier ici, quand ils arrivent après avoir traversé une partie du parc et qu'ils ressortent avec leur première injection, ça vaut le coup de se battre. Face au centre de vaccination éphémère, de nombreuses questions se posent, notamment sur le lieu où sera injectée la seconde dose, Aurélien Rousseau. Derrière moi, il y a des ordinateurs, donc les gens, on leur donne un lieu et une date de prochaine, de deuxième injection. Donc tout ça est cadré. Ce qui est sûr, c'est que d'ores et déjà, la première injection assure une protection. Il faut pendant les 15 premiers jours après cette première injection être resté extrêmement prudent. Et puis là, on est en train de donner aux gens leur rendez-vous de deuxième injection pour qu'il y ait évidemment une couverture maximale en termes de vaccination. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un appétit pour la vaccination. Et il est vrai ici sur ces vaccins qui sont des vaccins ARN, avec du vaccin Pfizer et du vaccin Moderna qui sont les vaccins ARN. Mais la confiance dans la vaccination, y compris sur les autres vaccins, notamment AstraZeneca ou Johnson, elle est en train de monter. C'est très important parce que tous ces vaccins sont extrêmement sûrs et c'est des vaccins qui nous protègent. On voit, on va franchir, j'espère aujourd'hui, la barre des 1000 patients hospitalisés en réanimation avec le Covid. On était montés à 800 de plus. On était à 1800 il y a trois semaines. Donc ça, c'est la bataille et on la doit aussi à la vaccination. Donc il faut se vacciner. Du 25 au 29 mai, de nombreux citoyens se sont rendus au centre de vaccination éphémère des personnes de plus de 50 ans, bien entendu. Mais un bon pourcentage de citoyens âgés de 18 à 49 ans étaient également présents. Bien souvent, l'idée de retrouver les festivals et les rassemblements de plus de 1000 personnes tout en protégeant leurs proches fragiles les a motivés à se faire vacciner. Et niveau organisation, tout était réfléchi. On écoute Corentin Jeudy, infirmier. Alors les personnes s'inscrivent au préalable par Doctolib. Ensuite, elles arrivent ici en se présentant avec leur justificatif du coup de rendez-vous. À ce moment-là, elles auraient donné un document pour spécifier les problèmes de santé ou les probables allergies. À ce moment-là, ils sont dirigés vers un médecin s'il y a des antécédents. Ou pour les personnes qui n'ont aucun antécédent, aucun allergiste, nous sont envoyés directement aux infirmiers ou en tout cas aux injecteurs pour être vaccinés le plus rapidement possible. Je ne pense pas qu'il y ait de meilleures solutions l'une que l'autre. Multiplier les centres, ça permet de toucher un maximum de population, d'être au plus près de la population et de varier les populations, bien évidemment. Mais par contre, avoir des points fixes, c'est aussi un avantage. Ça permet d'avoir plus de rendez-vous et de mieux gérer la vaccination au long cours. Je pense qu'on peut toujours faire mieux, bien évidemment. En tout cas, les moyens mis en place sont vraiment adéquats et on voit qu'il y a une volonté de bien faire. Évidemment, les trois quarts des personnes que j'ai pu vacciner pour l'instant ont moins de 50 ans, sans comorbidité. Et on voit que, au contraire, tous les jeunes veulent se faire vacciner. Pour Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du Château, du Musée et du Domaine National de Versailles, ouvrir un centre de vaccination éphémère au Château de Versailles était presque une nécessité. Écoutez, ça participe d'une décision qui a été prise avec le préfet des Yvelines, auquel j'avais suggéré, il y a quelques semaines, la possibilité d'ouvrir un centre de vaccination ici, dans l'orangerie du Château de Versailles. Eh bien, les choses se sont mis progressivement en place, évidemment, avec le département des Yvelines pour la logistique. Et puis, bien sûr, avec les équipes de l'Agence régionale de santé qui ont organisé ce centre, comme elle en a organisé déjà plusieurs, et dans le département, et évidemment dans toute la France. Je trouvais que c'était une contribution que le Château de Versailles devait apporter dans cette période qui est très marquée par cette crise sanitaire que nous avons tous subie, que nous avons subie parfois douloureusement, et puis même que nous avons nous-mêmes vécu en étant fermés pendant de si longs mois. Eh bien, je pense qu'avec cette reprise d'activité qui est liée à la vaccination, nous devions témoigner de notre engagement, nous aussi, en ouvrant ce centre. C'est toujours une difficulté logistique que d'organiser ce genre de choses. Ici, nous en avions la capacité, parce que comme vous le voyez, cette orangerie est immense. Elle se libérait le 15 mai, lorsque les orangés en sont sortis, puisque pendant tout l'hiver, cette orangerie accueille 1500 arbres. Eh bien, nous avons pu profiter d'un moment où elle était disponible pour accueillir ceux qui voulaient se faire vacciner. Je crois que c'est très bien, je crois qu'on peut le faire dans d'autres lieux. Je crois que rien n'est exclusif. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous nous fassions tous vacciner. Et il ne serait pas étonnant de revoir un centre de vaccination éphémère à l'orangerie, selon les besoins en vaccination. Catherine Pégard. Il pourrait l'être sans doute à la demande de l'Agence régionale de santé, mais là, ce sont vraiment les équipes médicales qui décident en fonction de leurs besoins. Il y avait un besoin dans les Yvelines et on a pensé que le château de Versailles pouvait répondre à ce besoin. Et pour moi, c'était essentiel de pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Et je crois qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que, à la fois, ceux qui viennent se faire vacciner puissent trouver un endroit non seulement agréable, mais aussi peut-être se perdre un petit peu dans les jardins et rêver à autre chose qu'au Covid. Pour Pierre Bédier, président actuel du Conseil départemental des Yvelines, la lutte contre le Covid-19 doit passer par la vaccination des Français. Plus il y aura de centres de vaccination, plus la vaccination se répandra et plus la lutte contre la pandémie donnera des résultats. Tout est bon à prendre et qu'en une semaine, on va pouvoir traiter plus de 5 000 personnes et c'est absolument considérable. La lutte contre la Covid-19 passe par la vaccination. Et plus il y aura de Français vaccinés, plus on pourra reprendre une vie normale, plus vite, pardon, on pourra reprendre une vie normale. Ce à quoi nous aspirons tous, je crois. On met en disposition du matériel, du personnel sur la base du volontariat. Nos collaborateurs viennent là. Et tout ça est finalement assez rodé puisque ça n'est pas la première fois. On a organisé aussi dans les jardins de la préfecture une vaccination qui a été moins médiatisée parce qu'elle était pour les personnels et de la préfecture et du département. Mais donc on commence à être rodé sur ces sujets. Et puis ceux qui viennent vacciner sont aussi des professionnels de santé qui sont eux-mêmes rodés. Et donc ça va finalement maintenant assez vite. On sait faire. C'est très agréable pour le personnel. J'ai discuté un peu avec les volontaires qui sont là. Ils trouvent que c'est, comment dirais-je, c'est fun de se retrouver dans l'orangerie du château qui n'est vraiment pas un lieu qui a été conçu pour ça, mais qui a été bien aménagé pour que tout puisse bien se passer. L'homme politique en a profité pour dépeindre un rapide bilan de la vaccination dans le département. Rétissant au départ, les Yvelinois semblent aujourd'hui prêts à se faire vacciner. Ça a été très 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 lent au démarrage, même agaçant. Maintenant, on a trouvé un rythme de croisière. Oui, la vaccination est, on peut le dire, très bien partie dans le département. Et je pense qu'avant les départs en vacances, on aura atteint le seuil d'immunité. Il n'y a plus les polémiques qu'on a connues il y a quelques mois sur la nature du vaccin, sur faut-il ou pas se faire vacciner. On sent que la population adhère, d'autant qu'on connaît tous des gens vaccinés. Ils sont toujours en bonne santé. Pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.